Bonjour, je cherche la Porte Sainte-Croix. Vous avez de la chance, nous en avons une bonne centaine. Laquelle désirez-vous ? Je ne sais pas, moi, la première ? Un excellent choix. Nous devons cette vue de Chalon en Champagne à un célèbre ingénieur chalonné, Claude Chatillon, topographe du roi Henri IV. Sous Notre-Dame en vous, vous voyez la Porte Sainte-Croix, dominant à Fort Bastion, construit en 1536. Sur le côté, un pont mène à la route qu'empruntent ces deux petits personnages. qui vont bientôt rencontrer un parti de cavaliers. Oui, mais moi, je cherche une vue de la Porte. Ah, il n'en existe aucune aussi ancienne. Mais Barba en a publié une reconstitution en 1855, dans sa fameuse Histoire de Chalon. On parle bien de la même Porte Sainte-Croix. Je vois ce que c'est. Cette aquarelle de Barba vous sera peut-être plus familière. Elle a servi de modèle à la lithographie publiée dans la même Histoire de Chalon. Elle montre la Porte actuelle, qui était alors une véritable porte, perçant une enceinte, bien plus basse, il est vrai, que les anciennes fortifications. Elle fut érigée en 1770, à l'instigation de l'intendant Rouillet d'Orfeuille, d'après les plans établis par le grand artisan des embellissements de Chalon au XVIIIe, l'ingénieur Bauchet de Coluel, à qui nous devons un plan de juillet 1770, de celle qu'on appelait alors la Porte Dauphine. La ville et l'intendant ayant obtenu que le bâtiment soit nommé ainsi en l'honneur de Marie-Antoinette d'Autriche, promise au Dauphin Louis, qui est passé par Chalon en mai 1770, à son arrivée en France. En effet, ce patronage ne lui porte pas chance. Les portraits de Louis XVI et Marie-Antoinette, qui devaient orner la face nord de la porte, côté ville, furent martelés sous la Révolution. Plus question de Porte Dauphine alors, elle est rebaptisée Porte Croix, dans cette gravure de Varin, où elle arbore les emblèmes des temps nouveaux. Tiens, revoilà les pavillons du plan de Coluel. Ils ont donc été bâtis eux aussi ? Non. Il faut justement considérer cette gravure, tout comme le plan manuscrit de Coluel, comme un mélange de réalité et de fiction. Nous voici à la recherche de la véritable Porte Sainte Croix, comme l'ont été par la suite les restaurateurs du bâtiment. En 1913, à l'instigation de l'historien local et conseiller municipal Alexis Guimou, un ambitieux projet voit le jour, visant à donner à la porte l'apparence qu'elle aurait dû avoir. L'artiste retenue, Camille Garnier, réalise des moulages, des croquis, des maquettes, mais la guerre survient et le projet est abandonné. Vous m'avez bien parlé d'une centaine d'images ? Oui. Grâce à la carte postale, qui reconnaît bien vite dans le monument un emblème de la ville, ce qu'elle est toujours aujourd'hui. La voilà, prise sous tous les angles, à côté du castel, des allées aménagées au XIXe siècle, en noir et blanc, en couleur. Sous-titrage Société Radio-Canada N'en jetez plus, une petite dernière pour la route ? La dernière donc ? Vous voudrez bien la faire tout seul, d'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada